Oyez, oyez, bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 47 si j'ai dit pas de bêtises sur W2K22 Et ouais, nous sommes le roi du jeu, parce qu'on a gagné le sceptre, la couronne, tout ça Durant un épisode précédemment, dans un tournoi, franchement je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu C'était vraiment très 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 cool, et on va voir un petit peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux Bah déjà, on a Riddle qui dit félicitations King Coty, merci Je vais pas changer mon nom d'utilisateur pour autant, hein Bon t'inquiète, je te le laisse, je suis gentil Baron Corbyn qui nous dit, King of the Ring, monsieur Coty, hum, il y a 40 à Smackdown Et c'est moi, mais tu pourrais être mon prince, si tu t'agenouilles Répond la Corbyn, éviter la confrontation Bah vas-y, roi contre roi, qui est le vrai roi, moi je suis chaud Même si logiquement c'est Happy Corbyn, mais c'est grave M'agenouiller, jamais de la vie, ni aujourd'hui, ni aucun autre jour Respecte la royauté, monsieur Coty T'as peut-être battu quelques compétiteurs dans le tournoi King of the Ring Mais pas moi T'appeler comme ça, c'est de l'imposture C'est ça qui te dérange à ce moment ? Dans ce cas, je vais te battre aussi Hum, la confiance mal placée d'un idiot C'est rien d'autre qu'un bouffon de ma cour Ah mais, il a dit juste un bouffon de la cour, moi Je vais le fumer Le combat des rois On continue, on va dire, l'acte spécial royauté Et ça me plaît N'oubliez pas, une nouvelle fois, votre petit like, je compte sur vous J'ai trouvé un ancien roi qui respecte mon règne Mais en tant que règne bienveillant de SmackDown Enfin, de Réjean, excusez-moi Je serais prêt à oublier ces désagréments sur ta genou devant moi, monsieur Coty Tu délires, Baron Corbin La seule chose qui a changé, c'est que maintenant Je vais vous montrer à Seymus et à toi qui est le vrai roi Imbécile, tu vas te retrouver acculé par les seuls rois dignes et légitimes Qui étaient là avant toi Ça va dépoter les mecs Ça me fait pas peur d'être en infériorité numérique Baron Corbin Il y a un autre ancien roi qui pense comme moi Que t'es un loser Ah, qui ça ? Personne n'osera se dresser devant moi Surtout pas avec Seymus à mes côtés T'en es sûr, toi ? Petit loser va Emoji, lunettes de soleil The following contest is the tag team match scheduled for one goal On the way to the ring at a combined weight of 542 pounds The Butcher, Baker, Flash, and King Booker This superstar had some success in MMA but never reached the top of the mountain He said it was due to politics WWE needs the land of opportunity So there'll be no excuses here Behold the power of the Celtic Warrior And their opponents first from Dublin, Ireland Weighing in at 267 pounds The Celtic Warrior, Seymus He has got to be in the best shape of his life And the worst mood of his life as well I got a feeling that throw kick is more than ready to strike tonight I'm not one for speculation but Seymus says tonight he has a throw kick for a commentator too But Seymus likes you and Michael And from Kansas City weighing in at 275 pounds King Corbin I really wish King Corbin would just do away with that ridiculous crown and the scepter too I really wish King Corbin would just do away with you altogether I think you're just jealous of his royalty Byron, what don't you understand? Corbin won the right to be king of the ring Yeah Yeah Let's go Get him Yeah And now Corbin is here to claim his name je trouve que c'est très bien tu vois le on fait un tag team mais comment dire c'est un tag team qui a vraiment du sens là j'aime bien c'est pas le genre bâtiens on met deux moi j'aime bien là le truc royauté et tout je sais pas comment vous dire ça et je trouve ça bien amené nous ont embêté et tout à sa motive toi le début de semaine d'un en termes de de composition j'avais dit le premier épisode c'est vrai qu'on avait on avait affronté pas mal de personnes dans des on dirait dans des missions secondaires là c'est d'autant plus intéressant par contre booker t king booker s'il te plaît montre leur que n'était pas n'importe qui or un roi contre un autre attention d'ailleurs je crois pas que king corbin soit dans le jeu en fait c'est ce que j'avais cru comprendre toutes les superstars qu'on peut rencontrer dans le mode carrière pas les tenues ou autres qu'on peut débloquer ils nous le disent qu'on les débloque mais genre par exemple paragon chase tout ça ne sont pas débloqués ou même on peut justement king king corbin et où ils y sont pas à où c'est vraiment très dommage parce qu'avant qu'on faisait le mode carrière dès qu'on affronté quelqu'un on le débloquait automatiquement colquine et plein d'autres là c'est pas du tout cas c'est on va dire c'est un peu décevant quand même parce que ils ont été modélisés ils ont été faits ou des variantes pourquoi ne pas les mettre dedans ça c'est une grosse interrogation pareil pour pour hot dog par exemple je crois même pas qu'il est dans le jeu je crois alors qu'on l'affronté là il a un setup de coup tu vois des interrogations que je sais pas je vous pose des questions peut-être que vous aussi après ça est peut-être dit oui par manque de temps même pas par manque de temps qu'ils sont dedans là c'est vraiment je demande le comment du pourquoi alors on l'a bien joué bien joué le petit shaymus on a pu voir à à paris bercy il est avec son pote là je sais plus comment c'est pas ridge hollande voilà désolé à chaque fois j'oublie son nom à part manque de respect mais comme je dis je vois vraiment plus vraiment beaucoup le catch en de manière générale en ce moment parce que qu'est ce que je fais je joue à tout cas 22 pour les vidéos bah je fais du sport je joue à d'autres jeux je sors un peu je profite et quand les beaux jours tout ça et j'ai vraiment pas le temps à le sport et qu'on y à smackdown ou raw smackdown 2h du matin vendredi à nu de vendredi à samedi et pareil à la même heure pour 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 aux nxt ou même la uw par exemple à l'éloci on sait le faire et bien bas je suis en live à ce 6 et après quand j'ai fini mon live j'ai pas forcément vidéo après je vois des petits récaps 1 à voir ce qui se passe et tout par curiosité qui est normal bien joué ça on est bien l'approchement c'est c'est plutôt serré on sait pas trop à qui va remporter la victoire mais on est bien on a un finisher sheamus est pas long d'avoir eu la petite patate au style et celui-là alors ce changement de tactime là mais qu'est ce que tu fais mais oui dirait pas de le paralyser il se le dérange pas hein j'ai l'impression qu'il avait pas envie de passer en paralysie corbin un roi ne se laisse pas paralyser aussi facilement pour l'instant à chaque fois dès qu'on a quelques pics ça se passe pas trop mal et dès qu'on a avec king booker malheureusement en plus ça c'est le requin blanc aïe 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 la puissance celte comme on dit c'est bon tranquille chemise tout va bien chemise inquiète et là il faut quelque chose que je dis très souvent vous connaissez en tactime le plus important qu'est ce que c'est de faire les changements efficaces des fois même plutôt rapide là je devrais par exemple en faire un mais comme moi je suis un petit rapace des pigues je fais pas pour l'instant ça c'est bien ça ça c'est même très très bien c'est puissant on apprécie vas-y en même temps que c'est corbin le pauvre il est un petit peu un petit peu de sang sur lui un petit peu tu vois et bon pas grave quand tu as un roi il faut rester digne et je parle pas de loupa loupa digne bien sûr tu aurais pas compris mais quand t'es pas sûr que la blague à soit à son comprise de de tous à t'explique orlala bien joué ça en plus il est paralysé donc qu'est ce qu'on va faire le finisher on prend de l'élan et boum j'ai fait le tombe enchaîné mais il n'a pas voulu le faire parfait alors bien c'était pour tout à l'heure t'es franchement la petite patate vraiment lors c'était gratuit tu vois attention mais sur l'arbitre par contre c'est gratuit mais on apprécie toi tu vas aller au coin tranquillou shaymus viens là ou attention l'euro produisez pas ça chez vous attention mesdames et messieurs ah là ça fait mal par contre le fait qu'ils se paralysent directement c'est comme bon il a récupéré vite mais et ouais mon gars vous êtes prêts oh bah tiens on peut faire doublé première fois double finisher oh oh quelle puissance au quelle puissance d'elle pig je sais pas que c'était possible pour vous incroyable en bas là franchement et on peut tenter le tomber ah mais disons bah oui c'est la première fois que je fais le oh my god finisher à deux bon bah voilà extraordinaire c'est la première fois de mémoire mon message est passé mais je veux quand même ma revanche qu'est ce qu'il faut que je fasse pour affronter ce roi de pacotis de baron corbin en duel heureusement qu'elle est manager général pour ça partons sur un match sans disqualification ça devrait convenir à vous deux en tant qu'ancien roi sache que je te couvre je serai dans ton coin ce côté alors chose je serai là aussi les gars pour soutenir plus on est de fous plus on rit et quand j'aurai vaincu vaincu parce que moi baron corbin shaymus et toi vous pourrez faire partie de ma cour royale agenuyez vous ah je pensais que beaucoup aurait dit ouais mais calme toi un petit peu tu vois et baron qui dit forcément jamais l'acte final elle pig passe à king corbin avec l'aide de chacun au niveau des côtés on peut dire que ce sont nos managers ça me plaît que franchement je me mets à fond dedans tu vois dans dans cette rivalité je suis très très content j'espère que vous aussi que ça se ressent des fois des épisodes où je dirai si c'est pas ouf et tout je dois faire passer un une mauvaise vaille bs au moins que je suis totalement totalement franc avec vous tu vois et là là je suis content que c'est bien au long au long au long au long on va se calmer le petit roi là non mais aux passons t'as un an soit un ancien roi non je suis fait salut ça va ouais bon je voulais voir si c'était possible et ouais là je l'ai attendu celui ci mais qu'est ce qu'il veut chez les mus là qu'est ce que tu veux tu veux t'embrouiller t'inquiète pas qu'on va se donner rendez vous dans un pub bon je prendrai un cocktail sans acol ou petite limonade tu vois une cacahuète ou des bretzels et typiquement tu vas dans un bar tu demandes et tu as un soda limonade un cocktail sans alcool et avec justement bretzels tout ça entre on te regarde comme si c'est comme si tu vas dans un stade de foot et tu vois pas le match par exemple les gens mais bon je l'avais dit tu sais comment je t'enchaîne des mots hop là le petit coup de tête et ouais je vais là c'est bien toi c'est c'est tu sens qu'il ya un peu de haine entre les deux c'est pas lui c'est moi c'est moi c'est pas lui et là ça c'est mon coude mais t'inquiète corbine tu sais dans la vie la vie n'est pas une course ce n'est pas un sprint une course de fond je vais marcher tranquillement vers la victoire alors que toi tu veux truer tu veux courir comme un fou et sauter pour pour gagner sauf que non ça ne se passe pas comme ça vous verrez à la fin il y aura qu'une seule personne debout et cette personne ce sera moi voilà de jouer ça vas-y attraper tranquillement parfait quoi on veut on peut les trucs que j'aimerais bien dans le futur par exemple t'es pour en ce qui concerne les managers c'est qu'ils puissent attraper ta jambe pour par exemple pour arrêter un tomber le manager tu il va trop il va regarder ce que tu fais et tout il s'en fout un peu des fois il va intervenir vite fait par ci par là mais c'est bon c'est bon corbine aïe aïe mais ça manque de deux d'options qui puissent avoir ça serait rageant mais tu regardes n'importe quel quel chaud de catch un manager souvent tu as essayé de faire des petits trucs c'est fourbe là on part vite fait essayer d'embêter la superstar ou l'arbitre alors que là par exemple king booker qu'est ce qu'il fait à part de rien faire je me le demande j'aurais préféré à buy sheamus avec moi vive sheamus j'avais rencontré très très cool la summer slam 2017 c'est la première personne à qui j'ai demandé une photo que je n'osais pas demander j'ai nakamura avec kevin owens charlotte avait enzo et big casse pour vous dire à quel point c'était à l'ancienne et j'ai pas osé tu vois et le premier qui j'ai osé c'était lui c'était c'est notre ami sheamus et il m'a tellement mis en confiance gentil et tout pour le tapis rouge que je fais vas-y et on n'a qu'une vie c'est maintenant qu'il faut demander c'est pas une fois que je suis rentré à l'hôtel après l'événement et tout que je me dis ouais putain j'aurais dû demander ceci cela et maintenant je tente c'est pas toujours facile pour moi que bah je peux être comme moi toi c'est on est tous un peu timide sur les bords je pense alors là je suis désolé mais corbin il s'est pris la max la level 3 le spécial le finisher le sur finisher il peut faire ce qu'il veut nous on est là on est présent un roi c'est quoi c'est une personne qui reste debout et oui qu'importe ce qui se passe poussez vous s'il vous plaît poussez vous messieurs les commentateurs parce que là ça va chauffer ça va chauffer et pas qu'un petit peu par contre c'est pas du tout ça que je voulais faire vous connaissez un attend par contre il n'y a pas une stipulation on peut faire tout ce qu'on veut non je me souviens plus j'attends qu'il prenne un objet oh là oh je suis plus sûr en façon sans signification au pire oh non oh non il a il a de quoi voilà en plus si vous l'avez vu il a fait le finish up qu'il a perdu le sien il voulait péter la table sur moi elle a voulu faire ça bien joué malheureusement ça suffira pas comment il n'y a pas de décompte à l'extérieur si on veut se battre une demi-heure comme ça c'est possible bon j'espère que ça va pas durer une demi-heure non plus mais bien c'est mal ça oui ça fait mal à l'asie tape le bien comme il faut et bim on continue on remet sur la table non que pas ok il avait commencé un combo c'est pas grave c'est pas grave je vais lui faire ce qu'il a voulu me faire péter la table au but non l'adion route vous repars sur le ring voilà je veux faire quelque chose et ben non non ça c'est très beau là j'avoue toi c'est bon il l'a fait un joli contre de finisher a compris d'où ça venait vous souvenez pas avoir quelque chose dans ma liste de coups et si des fois on les surpris par nous mêmes non non baronne baronne je te l'ai dit pourtant toi vas-y le finisher vient placer et voilà ça c'est parfait et je pense que le pauvre le pauvre roi va pleurer mais avant de pleurer on va le faire souffrir et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 eau et la dixième bien sûr attention on y va on sait de toute beauté ou au moins il ya de l'acrobatie et la puissance en puissance regardez moi ça à apprendre dans toutes les écoles bien sûr et c'est si vous savez pas le faire je peux vous apprendre on ne le fait pas ça après il faut avoir une table qui se pète facilement je vous si je suis ça sur ma table de salon risque pas de finir de la même façon on va aller on peut on peut sans aucun doute retourner sur le ring et pourquoi pas tenter le tomber avant tout voilà on va essuyer la cour ouais pas tant que ça finalement monsieur l'arbitre à partir d'un robe break enfin qu'il a qui peut se relever mais malheureusement pour lui il peut pas le roi c'est qui c'est le pig scénario terminé le combat des rois par contre 16000 fans parce qu'à la fin on arrivera peut-être à un million c'est pas impossible les réseaux sociaux voyons voir voyons voir ce qui s'est passé et baronne corbyne je me doute que tu ne dois pas être d'humeur à plaisanter mais booker et moi on recherche d'or et déjà un bouffon du roi malheureusement il nous répond pas qu'est ce qu'on a ici comme question après c'est plus d'émission principal j'aimerais bien finir sur quelque chose de plutôt simple plutôt mignon qu'on va aller vite fait bien fait à la salle de billard voir ce qui va se passer oh bah il ya paragon on l'a pas revu depuis un bail qu'est ce qu'il a à nous dire toi et moi on l'a joué solo à smackdown mais il est peut-être temps que ça change bah pourquoi parce qu'en s'entraînant ensemble au performance center on a développé un lien privilégié mais c'est des désaccords on est lié c'est un conte tu sais dis moi ce que tu veux ce que je veux c'est le titre intercontinental et tu vas m'aider à l'obtenir il ya déjà mon vieux pote nakamura avec moi alors on aura l'avantage avec nous l'aider à prendre le titre de biggie refuser de s'allier contre biggie repousser la décision après quand j'ai le choix je fais toujours le côté il parce que l'essence même du personnage pour touquet 22 c'était il après on a le choix bien sûr moi je vais choisir de l'aider à l'aider à prendre le titre parce qu'après on va le on va lui piquer forcément on a toujours une idée derrière la tête ok ok j'ai bien testé c'est quoi l'idée je l'ai affronté pas mal de fois il a toujours réussi à repartir avec son titre donc avec notre aide tu vas le battre puis filer un match pour le titre ça marche ça te va si je m'occupe de lui ce soir il ya un match de prévu et je ferai en sorte qu'il arrive jamais sur le ring ça me paraît bien c'est quoi gens que ça va passer crème ouais ok confirme le scénario la force du nombre les décisions prises au cours de cette histoire l'alignement a changé bah oui forcément et biggie c'est facile de goûter à la puissance qu'on est plus nombreux que tous les autres un nouveau jour se lève en effet comme moi qui applaudit bien sûr ça pas ok new day n'est plus une équipe à plein temps et ça va pas m'empêcher de vous botter le derrière et je connais quelqu'un qui a envie de me filer un coup de main donc toi et ton mystère contre nous trois vas-y j'ai hâte de te piétiner encore une fois biggie double vision et leur opponents first representing the new day from tampa florida weighing in at 285 pounds the wwe intercontinental champion c'est parti boy byron how biggie has grown over the past number of years oh absolutely look at the career of biggie double digit tag scheme title range a former nxg champion as well as a former intercontinental champion unfortunately he no longer throws his jacket at court that's the punter's job now the heartbreak kid weighing in at 227 pounds the heartbreak kid ladies and gentlemen there is a reason that this man's nickname is mr wrestlemania one of the greatest performers in the history of wwe after missing nearly four years with a severe back injury some doubted we would ever see michaels in wwe again yeah here's the thing cory after returning some say saw michaels is better now than he's ever been certainly a hard point to argue one of the greatest of all time mr wrestlemania it's going to be very hot and very very hot but we have an advantage of the numbers after that's why I didn't really expect I said that you would have invited Xavier Woods they would want to reform the new day c'est forcément ce qu'on s'est dit on s'est tous dit ça et bah non, Shawn Michaels, incroyable là c'est encore une fois c'est une bonne chose après comme je dis on a l'avantage du nombre, il faut en profiter pour faire des changements le plus vite possible après peut-être qu'on va se faire allumer j'espère qu'on aura quand même le choix de choisir si on file le titre après à Paragon ou pas, parce que moi dans ma décision bon là j'ai accepté d'embêter Biggie après on aurait pu refuser peut-être se salier avec Biggie, ça aurait pu être intéressant mais moi là j'ai accepté ça mais si je peux par la suite affronter affronter Paragon en lui disant non tu n'auras pas le titre il est à moi ça serait parfait, bah tiens en plus maître contre les lèvres, faut qu'il faut oublier qu'on performance center Shawn Michaels bon nous on l'a affronté et tout mais Paragon c'est aussi entraîné là-bas vas-y, bien joué ça attention, attention, attention on est derrière on le suit tel un lamastico bien joué alors come on relève-toi là c'est pris pour qui on se laisse pas faire attention bien joué ça on n'a pas besoin de faire un tomber on fait pas le fond de toute façon les jours fériés du mois de mai ce sont que 10 dimanches donc ça doit être la loose pour ceux qui comptaient sur les jours fériés quand tu vois que c'est un dimanche encore un samedi ça peut le faire parce que des fois il y a des gens qui travaillent il y a des gens qui travaillent le dimanche là c'est c'est vraiment abusé que ce soit le 1er ou le 8 mai ouais bah non je voulais faire avec Nakamura mais bon Nakamura va rester au placard c'est pas grave oh là là missile scout le missile a bien un tasse un cible oh attends allez tiens vas-y Biggie viens allez moi je te attends biscotto contre biscotto ouais on sait que c'est faire quelque chose d'autrement mais ah bah attends c'est quoi oh zut à la base je voulais l'envoyer sur Shawn Michaels en coin mais le mauvais timing vite 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 oh oh qu'est-ce que Big What peut-être j'ai perdu mon souffle j'ai flippé il a voulu m'attraper sauf qu'il a pas pu bon ça m'a arrangé on va vous mentir c'est c'est tant mieux allez réveille toi Biggie n'es-tu pas le champion intercontinental d'ailleurs on souhaite un bon rétablissement parce qu'il est blessé pendant de de nombreux nombreux semaines encore allez Nakamura on a pu le voir à Bercy lui aussi avec sa magnifique entrée je fais ça c'est uniquement pour casser le dé le décompte bien sûr on sait jamais Chinsuke Nakamura voilà après c'est vrai que cet épisode là vous aurez vu pas mal d'entrées donc logiquement l'épisode va durer au moins logiquement on sera pas loin des 40 minutes je pense donc c'est une bonne chose après comme je vous dis souvent les entrées je les laisse qu'on les voit pour la première fois les superstars et comme on a à chaque fois on découvre de nouvelles superstars que ce soit Biggie avec son titre Shawn Michaels comme ça et tout mais au bout de dans 2-3 épisodes on aura fait le tour logiquement oh c'est nickel ça ça c'est tout à fait Nakamura c'est le Frank Styles bien sûr et ça descend voilà c'est ça c'est ce qu'il faut ah ouais vas-y on est on est dur dur comme de la pierre peur de personne là tu prends ton temps ouais depuis quand il prend pas la corde je pense qu'on l'a on l'a marabouté la corde ah ouais ah bien joué j'essaie d'avoir le timing mais j'ai tapé un tout petit peu trop tôt bon salut ah non c'est bon Nakamura euh Biggie tranquille allez oh là là ah mais c'est bon je pense qu'on a trouvé le maillon faible de notre équipe alors c'est surtout que j'utilise très très mal après il faut pas oublier que dans un match par équipe malheureusement bah ça peut traîner en longueur parfois bah tu regardes Joe Michaels on lui a fait très très mal et là il il a la joie de vivre comme si qu'il s'était jamais battu donc il faut faire attention on va essayer de faire mal à Biggie autant qu'il le faut ouais bon là j'avoue j'ai un peu abusé j'ai tapé comme un comme un petit rapace des pigs sans forcément faire gaffe voilà regardez moi ça ça c'est des kicks toi tu sens la nia 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 oui allez t'es prêt attention et le Kinshasa bien sûr bien joué oh non c'était pas c'était pas ça que je voulais faire mais je t'avoue si ça passe bah tant mieux ouais après Biggie il a aussi un spécial qui peut transformer en finisher faut vraiment faire gaffe au moins il aura bien fait pas mal d'énergie j'espère juste qu'il n'a pas vouloir faire un oh là attention elle a pris pas mal d'élan aïe 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 bien joué on aura besoin d'aide là parce que ouais le tombé arrive les collègues peut-être non voilà Paragon de toute façon c'est lui qui a le plus besoin de tout ça c'est un peu c'est un peu l'investigateur du mouvement si on peut dire on peut appeler ça comme ça non oh pourtant j'ai j'ai fait le contre quand il fallait le contre le contre le contre non eh ouais bon il est temps de taper le changement allez alors on se demande comment ça se fait que Biggie soit paralysé même en étant paralysé on arrive à louper notre coup c'est fou quand même il est paralysé il ne bouge pas et Paragon arrive à il arrive à se louper aïe aïe là je vais le contrer on est bien c'est un spoiler ensuite on fait le spécial histoire que Biggie quoi qu'il arrive il part quand même de l'énergie parce qu'il faut tranquillement on profite de la paralysie ah c'est une soumission bon tu sais quoi ça sert à rien ça sert à rien mais c'est juste pour pour lui faire mal que sachez que même une soumission si elle est un peu inutile parce que bah là bah c'est pour le soumettre oui attention ah mais il veut toujours pas je dis tiens on est sur le tablier là ça va un peu mieux non ah j'arrive toujours pas j'ai toujours pas le bon timing pour celui-ci j'essaye toi à chaque fois de le faire un peu plus tôt oui salut viens on retourne sur le ring elle pig ouais 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 elle pig imaginez vous l'avez bien vu oh non après on va peut-être s'acharner uniquement sur Biggie peut-être pour que ça fasse non oh bah peut-être il a changé d'avis d'un avis qui était paralysé il a fait oh bah finalement mais oui non c'était pas plus mal de faire ça 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 contribue à la rivalité et à ce qu'on a voulu donner ça c'était assez violent j'avoue c'est bien mais je trouve un petit peu un petit peu cotiquier oh bah je dis ça lui me balance sur les escaliers donc bon non non t'inquiète vas-y viens 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 je t'attends et voilà le spécial ni vu ni connu il est pas encore paralysé faudrait lui mettre du temps tranquille sur le Michaels ouais bon bah à la base c'était pas trop ça tu vois je voulais bon ça me dérange pas c'est pas grave mais comment il a fait attendez il t'est pas paralysé ah peut-être que le fait que je l'ai soulevé ça a enlevé sa paralysie peut-être voilà quelle épreuve de force oh il se fout de notre gueule en plus il squat oh il squat oh je vais le fumer après on est là on rigole et tout mais Biggie il a quoi il a un spécial et deux finishers quasiment trois là on s'amuse avec lui t'as même lui il se fout de notre gueule et tu sais quoi je vais te terminer je vais te terminer Biggie c'est fini déjà un chassé ça c'est fait deuxièmement ce sera Paragon qui va faire le tomber pourquoi ? parce que bah ça fait ça fait tout le sens que ce soit lui et pas un autre toi viens là hop désolé Sensei mais oh j'avais fait une semi prise de l'ours non tranquille tranquille oh là ça a piqué ça a piqué oh le power bomb de toute beauté mais heureusement pour nous on ne rigole pas ici qui sait et parfois il est tombé il ne faut même pas changer à comprendre allez on avait oublié Shawn Michaels on l'avait oublié ah il avait la hiète qui ne suffit pas qu'est-ce qu'il a il a fait quoi comme coup là oh non oh non oh non les amis les amis bon bon moi j'ai pas de potes moi j'ai aucun potes Shawn Michaels soit le mec il est déterminé ils sont deux contre trois mais Shawn est là aïe ça jouait ça par contre nous de notre côté il n'y a pas de changement ah si il y a quand même un changement qui s'automatiquement tu vois moi qu'il est non 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 oh là là mais quelle puissance ah Biggie n'est pas le champion intercontinentel pour rien franchement il n'est pas champion intercontinentel par le hasard ouais franchement là on est dépassé par les événements regardez moi ça regardez moi ça mais après il ne faut pas oublier que nous sommes la personne la personne la plus la plus titrée après c'est vrai qu'on a pas beaucoup utilisé Nakamura donc peut-être que Nakamura peut être notre sauveur il a un spécial pas loin après au final il avait fait le Kinshasa et tout il avait été propre dans ses mouvements Nakamura allez c'est le spécial vas-y tu peux le faire voilà devant les amis en plus rendez Biggie n'en peut plus Shawn Michaels on le laisse on fait comme si il n'a jamais existé bien joué après peut-être que non 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 mais qu'est-ce que tu fais Biggie en fait il casse tous mes plans reviens parce que normalement le Kinshasa ça se fait au niveau du coin aussi à chaque fois qu'on est à cet endroit là aïe il arrive à contrer et c'est très très bien il faut attention braille il y a laissez-le pas faire le changement par équipe s'il vous plaît oh là là oh alors là là c'est bien ce qu'il fait parce que normalement il paralysie Elpig ouais il le paralysie c'est une bien belle chose qu'il vient de faire ça fait un adversaire en moins qui peut intervenir à n'importe quand attention non non c'est bon Elpig Elpig c'est bon oui il le fait au niveau du coin non même pas d'accord j'étais quasi sûr qu'il le faisait au coin attention le Kinshasa bien sûr le Kinshasa allez Paragon on va te donner la victoire Paragon pour la victoire ça devrait le faire on va lui faire une petite prise ni vue ni connue puissante mais toujours présente au pire on a dans pas très très non 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 reviens 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 dis moi pas que c'est lui qui a pu me faire la prise mais j'étais avant comment cela se fasse comment tu peux être paralysé il y a un vrai souci de paralysie là parce que on s'est quasiment rien pris enfin ouais bon pourquoi pas après c'est pas grave après Biggie heureusement qu'on n'était pas 7 ou 8 parce que là sinon ça serait ding ding c'est fini Biggie remporte le combat par décompte à l'extérieur et tout ce qu'on avait entrepris allez vas-y tu prends le temps tu prends le temps oh c'est bien oh what the hell allez vas-y c'est le finisher last play Sean Michaels ne fait rien je t'en supplie je t'en conjure vite voilà la soumission la plus rapide de l'histoire elle est passée je voulais vraiment remettre monsieur Cotty et Paragon à leur place après ce qu'ils m'ont fait au performance center désiré de ne pas avoir été à la hauteur Biggie hey Biggie au prochain match évite peut-être de ramener Papi sur le ring bien joué les gars Cotty Shinsuke cassard de fémur vous nous avez battu à 3 contre 2 ok je sais déjà que Paragon et Nakamura ne peuvent pas me battre en 1 contre 1 et toi Cotty remets ton titre en tant qu'un talent en jeu et on verra bien voyons voir ça ouais je suis prêt à danser dès que tu le seras ça marche vous savez quoi on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 47 si je ne dis pas de bêtises qu'il sera quand même suffisamment long plus de 40 minutes en espérant que vous ayez passé un bon moment comme ça on verra est-ce qu'on sera dans l'épisode 48 le champion intercontinental et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut on va s'arrêter là